Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Robin des Bois. Sherwood, le bois de Robin Bonjour les amis, je suis Adam, Adam à la voix claire, menestrel de royaume d'Angleterre. Ce village là-bas avec son château fort, c'est Nottingham. A côté la grande forêt c'est Sherwood, les grands bois, les bois sombres. Où règne Robin, Robin des Bois, rusé comme un renard, joyeux, courageux et insaisissable. Le voici avec son ami de toujours, petit Jean. C'est un gros ours, gentil, malin et fort, comme un ours. Les bois de Sherwood sont l'ordomaine, nul ne peut les y dénicher. Car ils doivent s'y cacher. C'est que Robin est un hors-la-loi, oui mais attention, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Brigands pour les uns, héros pour les autres, choisissez. Tout à coup, grand vacarme, un cortège s'avance. Drapeau devant, tambour et garde derrière, escortant un carrosse. Les deux compères se sont vite jetés dans un fourré. Quel cortège, ça doit être le roi, souffle petit Jean. Hélas, nous, reprend Robin, notre bon roi est parti en croisade. C'est sûrement son frère, le prince Jean, ce triste cirque qui écrase le peuple d'impôts. Mais je crois que j'ai une idée, suis-moi. Ils ont bondi jusqu'à leur camp, fouillés dans leurs affaires, et voici le résultat, deux gitanes. Waouh, fait petit Jean, tu as vu cette élégance et ma silhouette gracieuse, non ? Allez, lui dit Robin, rejoignons le carrosse, on va bien rire. Dans le carrosse, cependant, le prince Jean essaye une couronne. Percifleur, son conseiller, lui fait des compliments. Sire, elle vous si à merveille. Tu des vrais, Percifleur, avec ce joyau, ma personne est encore plus auguste que celle de roi Richard. Comment ? Tu oses prononcer son nom ? Désormais, le roi, ce sera moi. Car tel est bien son rêve, et sa barde pour le flatteur de Percifleur. Soudain, dehors, Taro, boue de cristal, noble passant, veux-tu savoir ce qui t'arrivera demain ? Aussitôt, le prince jette Percifleur dans une corbeille. Mon gitan, aidez-moi si mon rêve s'accomplira. Regardez ici, la boue de cristal. Et hop, proba l'escamote un sac d'or. Le serpent veut s'interposer, mais le prince le rabroue. Laisse-moi me concentrer, animal. C'est cela, oui, concentrez-vous, dit Robin, concentrez-vous bien. Et hop, le prince y perd un autre sac et un manteau d'hermine, et Robin saute hors du carrosse. Il rejoint petit Jean qui n'a pas perdu son temps. Il a trouvé une brassée de pièces d'or cachées sous le carrosse. Il a dévissé les roues. Le prince réalise enfin ce qui se passe. Il s'étrangle de rage. Au plaisir, monseigneur, lui lance petit Jean. Oh, je crois que vous allez perdre encore autre chose. Encore autre chose ? Eh oui, les roues ! Et plaf, le carrosse se renverse. Et voilà les deux seigneurs prétentieux, tout gadouilleux. Où suis-je ? dit Percy Fleur, qui a reçu le miroir sur la tête. Ah, il s'appique. Et la bohémienne ? Je l'avais bien dit, c'était Robin des bois, c'est sûr. Il fallait m'écouter et... Ah, tais-toi, 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 trépine le prince. Il s'énerve et il se lamente. Les sacs d'or et puis mon manteau. Il a tout pris, c'est trop. Je suis déshonoré. Il tape des poings, il tape des pieds. La boue gicle jusque sur sa couronne. Et il rage et il pleure comme un marmot contrarié. Robin des cœurs. Revenu au château, le prince rumine sa vengeance. Ah, les misérables se révoltés. Robin l'a traîné dans la boue. Et le peuple le soutient. Il va tous les mater. Il convoque le shérif de Nottingham. Shérif, il faut arrêter Robin et le pendre. Et en attendant, tourner spécial d'impôt. Taxer les pauvres et remplir nos coffres ? Ça me va, récalne le chef. Hé hé, ça me va. Et voici le shérif, lancé à la chasse aux écus. Sa première visite est pour la chemière où vit le petit Bobby. Ce jour-là, Bobby est tout fier. Il fête ses sept ans. Ses soeurs viennent de lui offrir une pièce d'or. Sa première. C'est alors que surgit le shérif et il s'exclame. Hé hé, quel bel anniversaire. Le prince Jean t'offre tous ses voeux, Bobby. Et toi, que lui offres-tu en échange ? Oh oh, une pièce d'or. Il sera content. Hop, il s'empare de la pièce et sort. Et sur le pas de la porte, il ricane encore. Hé hé, à la prochaine. L'affreux shérif est à peine parti qu'un mendiant aveugle frappe à la porte. Hélas, mon pauvre homme, lui dit la mère de Bobby. On vient de nous arracher nos derniers sous. Au dernier sous, murmurent les vieillards avec un sourire. Mais non, mais non. Et il se redresse, saute ses lunettes et sort de sa poche un sac plein d'or. Qu'il tend à la maman et de sous son manteau un petit arc, une épée de bois et un chapeau. Bon anniversaire, Bobby. Les enfants applaudissent à tout rompre. Ouais, c'est Robin des bois. Vive Robin ! Mais déjà, Robin s'en va comme il était venu. Cependant, le shérif continue sa tournée. Pas une pièce n'échappe à son flair. Voici un forgeron avec la jambe plâtrée. Il y a de l'or ici, je le sens, exclame la brute. Inutile de faire le ruser. Crac et secoue le plâtre et les écus tombent. Hé hé ! Fait-il drôle de tire-lire. Bobby cependant étreigne son arc et son épée. Mais il a visé trop haut. Et sa flèche atterrit dans la cour du château. N'y va pas, Bobby, le prince Jean est là. Le prince Jean, Robin n'en a pas peur. Et il se faufile sous la grillée. Mais une grosse dame l'arrête. Qui es-tu, toi ? Et que fais-tu là ? Je suis Robin des Bois, la grosse dame pouf. Robin des Bois ? Alors en garde, Robin ! Ne vous moquez pas, Gertrude. Le chapeau qu'il porte est bien digne de Robin, murmure alors une jolie voix. La demoiselle qui vient de parler, c'est la princesse Marianne. Et Gertrude est sa dame de compagnie. Elle sait bien que Marianne est amoureuse de Robin. Et elle souhaite qu'il se marie. Hélas ! C'est impossible, soupire Marianne. Et puis Robin ne pense peut-être pas à moi. « Robin, ne pas pensez à vous, cela m'étonnerait beaucoup. Ah, si vous êtes vrai, madame Gertrude, comme je serais heureuse. » Et pendant ce temps, au fond des bois de Sherwood, tandis que petit Jean fait la lessive, Robin pense à la belle Marianne. « Tu ferais mieux de surveiller la soupe au lieu de rêvasser à cette Marianne, » lui crie petit Jean. « Ou alors épouse-la, l'épousée. Est-ce que tu l'aimes, oui ou non ? Bien sûr, mais c'est une princesse, et je ne suis qu'un hors-la-loi. » Voici qu'un bon moine survient. La bedaine en avant. « Frère Tuck, quel bon vent vous amène ? » « Quel bon vent ? » « Peut-être celui qui m'apporte l'odeur d'une bonne soupe. » « Hum, elle est fameuse. » « Ah, et puis aussi cette nouvelle. » « On annonce un grand tournoi de tir à l'arc présidé par le prince Jean. » « Et, hum, la bonne soupe. » « Et la princesse Marianne, tu sais, Robin, je crois bien que tu es le héros de son cœur. » « Le grand tournoi. » « Le jour du tournoi est arrivé. » « Des champions sont venus de tous les coins du pays. » « Et les spectateurs accourent en foule, à pied, à cheval ou en carrosse. » « Les gardes du prince font la parade. » « Vous voyez, bonne Jean, annonce l'arbitre du tournoi. » « Cette flèche d'or sera remise au vainqueur par la princesse Marianne avec un baiser. » « Un baiser de Marianne ? » « Pour Robin, pas question de rater cette occasion. » « Oui, mais il faut se déguiser pour cela comme pour le tir à l'arc et les champions. » « Le voilant donc, en cigogne, masqué et grimpé sur des échasses. » « Petit Jean, lui, va se présenter sous le nom de Chutney. » « Par ma moustache, Robin, ta mère elle-même ne te reconnaîtrait pas. » « Par mes ailes, ma foi, vous n'êtes pas mal non plus, monsieur le duc. » « Ni vu ni connu, tout va comme prévu. » « Le faux duc est accueilli par le prince Jean dans la tribune d'honneur. » « Le voici installé, non loin de la belle Marianne, qui se demande si son cher Robin est là parmi les concurrents. » « Mais Percifleur s'agite et se tortille. » « Encore toi, grogne le prince, ne t'ai-je pas dit de te tenir tranquille ? » « Mon seigneur, mon seigneur, mon flère me dit que le duc n'est pas le duc. » « Qu'est-ce que tu baragouines avec ton flère ? » « Le duc n'est pas le duc, tu divagues. Retourne à ta corbeille et laisse-moi en paix. Le tournoi va commencer. » « Oui, retourne à ta corbeille, Percifleur, et tourne donc cette fois ta langue de serpent dans ta vilaine bouche avant de dire les choses qui pourraient me vexer. » « Moi, le noble, le grand duc de Chetnet. » Dans son coin, le conseiller bougonne. « Mouais, le duc de Chetnet par-ci, le duc de Chetnet par-là, et on ne m'écoute jamais, moi, je t'en ficherai du duc. » « Les petits gens, oui, je le devine, ce voleur de grand chemin. Et s'il est là, Robin ne doit pas être loin. Comme on ne fait pas attention à lui, il glisse hors de la tribune et se faufile derrière les spectateurs. » « Et voici les concurrents qui prennent place. Garde du prince, jeune seigneur, chasseur à droit, tous se tiennent prêts. » « Les éliminations font bon train, il ne reste plus que le shérif et les jeunes chasseurs. » Percifleur, cependant, n'a pas perdu son temps. Apercevant un marchand de ballons, il lui est venu une idée. Il a glissé sa tête dans un ballon, et les voilà qui volent et surveillent. « Ce chasseur m'a l'air d'un drôle d'oiseau, pense-t-il. Pas de doute, c'est lui. Il faut avertir le prince. » « Et le voici, ce reptile volant, qui se hâte vers la tribune. Par bonheur, j'étais là, moi, maître Adam, et frère Tuck aussi. » « Nous avons deviné ses intentions. Une corde de mon lutte a servi d'arc. Frère Tuck s'est appliqué, et flop, ballon crevé. » « Et paf, percifleur dans la poussière. Enfermons-le, si t'on dit, si t'os fait. » « Au secours ! » siffle le serpent, mais personne ne l'entend. La finale se termine. Le shérif de l'arbitre avait tout prévu. Un complice caché sous la cible se déplaçait au bon moment. « Mais ce chasseur bizarre a quand même logé sa flèche dans le mille. Il est à droit, l'animal, grogne l'arbitre. Qui c'est donc celui-là ? » Marianne se réjouit. « Un archer si arbile, ce ne peut être que Robin. » Hélas, le prince Jean a deviné lui aussi. « Venez à moi, vaillant chasseur, dit-il. Je vais vous faire chevalier. » Mais quand Robin s'incline, il lui tape sur le doigt avec son épée. Tout le déguisement s'éparpille. Robin est démasqué. « Saisissez-le ! » hurle le prince. « Ha ha ! Je te tiens enfin, maudit Robin ! » Désespérée, Marianne s'écrit. « Pitié ! » et elle s'évanouit. Le shérif est tout fier. « Eh bien, on se croyait le plus malin ? Sache, Robin des Bois, que je gagne toujours contre les hors-la-loi. » « Ha 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 ! » « Les vrais hors-la-loi dans ce pays, » réplique Robin. « Ce sont ceux qui maltraitent les pauvres gens. » « C'est vous et le prince Jean. » « Vive Richard, notre vrai roi ! » En entendant ces mots, le prince Jean s'étrangle de rage. Mais il s'étrangle bien davantage quand petit Jean le prend au collet et le menace de son épée. « Oh oh ! mon prince, permettez. » « Je me présente, duc de Chautenay, à l'occasion, mais pour petit Jean, mais petit Jean pour mes amis. » « Allez, gros lard, ordonne à tes balours de libérer mon cocon, sinon, garde ! » « Détachez-le ! » crie le prince aussitôt. « C'est un ordre ! » La mort dans l'âme, le shérif obéit et petit Jean, beau joueur, relâche le prince rageur. Mais Robin n'est pas encore tiré d'affaires. Sitôt que le prince n'est plus menacé, ses gardes se jettent sur lui. Et c'est une gigantesque bagarre. Dame Gertrude a enfin réveillé Marianne. En voyant le combat, la princesse s'écrit. « Robin, mon cher Robin, sauvez votre vie ! » À ces mots, Robin sent ses forces décuplées. Ça va mal pour les gardes du prince, surtout quand petit Jean vient à la rescousse. Il met le gros shérif KO et il envoie les derniers assaillants au tapis. « Allons, monsieur, dormez bien ! » Robin, de son côté, a lancé une corde au sommet des arbres. S'en servant comme d'une liane, il bonde à travers la forêt et emmène avec lui Marianne. « Les voici libres et leurs ennemis défaits. Bientôt, à Sherwood, ils pourront fêter la victoire. » Dans la clarière, c'est la joie. Chacun chante et chacun danse. Et Dame Gertrude se trémousse en cadence. Les deux petits compagnons de frère Tuck se joient à eux, Sœur Bulle et Père Plouc. Et tous chantent en chœur pour Marianne et pour Robin le vainqueur. Même au pays triste et maudit, où règne un roi sans foi ni loi, Qui sort vainqueur des imposteurs, Robin des Bois. Même au royaume de grand malheur, où règne un âne, fourbe et sans âme, Qui met du beau mois tous les cœurs, la belle Marianne. Car l'amour, c'est l'amour, n'en déplaise au balourd. Car l'amour, c'est l'amour, il triomphera toujours. Après la danse et le chant, il s'offre un spectacle de marionnettes. Trois bouts de bois, un vieux sac, une couronne de papier, Cela suffit pour faire un prince Jean. Et deux boutons et une vieille chaussette, Cela suffit pour faire un persifleur. Voyons, mon seigneur, ceci dessus, c'est le pouce. Ah, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et qu'est-ce qu'il a notre prince ? Bouh, c'est Robin, il prend mes trésors, il bat mes gardes, il est trop fort. Cependant, les amoureux s'éloignent de la forêt. Marianne, Robin, Si j'osais, eh bien, voulez-vous, oui, m'épouser ? Mais, oui ! Et il se tais, et il marche lentement dans la main. Au château de Nottingham, l'ambiance est moins calme. Ah, persifleur, où est ton fameux flair ? Robin nous a bernés, tu n'as rien deviné ? Mais, mon seigneur ! Ah non, tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Et le prince Jean le sert tant que conseiller s'étrangle. Mais le shérif a une idée. Augmentons les impôts. Robin interviendra et je l'attraperai. Et puis, taxer les pauvres et remplir nos coffres, j'adore ! Et bientôt, même frère Tuck ne peut plus faire la charité. Il se désole quand soudain, père Plouclet et la sœur Bulle surviennent. Une pièce d'or à la main. Tenez, frère Tuck, pour aider les pauvres. Mais vous-même, vous êtes pauvres ? Oui, dit sœur Bulle. Mais nous avions gardé cet écu pour les mauvais jours. Prenez, frère Tuck. Et tout ému prend la pièce et la glisse solennellement dans le tronc marqué pour les pauvres. C'est alors que le shérif surgit. Hé hé, bonjour, frère Tuck. Il me semble avoir entendu teinter une pièce d'or. Non, non. Oh, j'ai le wiffin quand il s'agit d'or. Voyons. Il empoigne le tronc et le secoue, si bien qu'il finit par l'ouvrir. Ah ah, qu'est-ce que je disais ? Il dit-il en saisissant la pièce. Voleur, brigand ! Et frère Tuck se jette indigné sur lui. Mais on ne s'attaque pas impunément au shérif quand on n'est qu'un pauvre moine. Et frère Tuck se retrouve au cachot. Un autre prisonnier est coupi déjà. Un malheureux qui n'avait plus d'argent pour payer les nouveaux impôts. Et je ne suis pas le seul, soupire-t-il. Si ça continue, tout Nottingham sera bientôt ici. On va manquer de place. Mais ils vont forcément relâcher les innocents, exclame le moine. Dites plutôt qu'ils vont les pendre. C'est bien à cela que pense justement le shérif, Percifleur et le prince Jean. Voyons, voyons, ce frère Tuck est un ami de Robin. Si on annonce qu'on va le pendre, Robin voudra le sauver. Et dès qu'il poindra à le bout de son nez, les gardes l'arrêteront et à lui la corde. Aussitôt, on fait dresser la potence dans l'enceinte du château. Le shérif vérifie si tout est bien en place. Hé hé, adieu le moine ou adieu Robin. Le piège est parfait. Parfait, récante-t-il en s'effrottant les mains. Ah, malin, malin et demi. À la porte du château ce soir-là, Halte, personne n'entre. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Personne n'entre, te dis-je. Robin pourrait en profiter, c'est un voleur. Et on va pendre son ami. Alors, s'il vient pour le sauver, j'ouvre l'œil et craque. Ah oui, il fait l'aveugle, très rusé. Et paf, le vieillard assomme l'archer. C'était Robin, bien sûr. Et petit Jean le suit. Les voici dans le château. Ils avancent au silence. Un ronflement trouble la nuit. C'est le shérif qui monte la garde à sa façon. Mais attention, un archer et un albatier font une ronde. Surprendre ces deux ballots, les ficelés, et tout cela sans un bruit, c'est un jeu d'enfant pour petit Jean. Et cependant qu'il finit de nouer le paquet cadeau d'un genre nouveau, Robin prend les clés au shérif endormi. Bien joué, petit Jean. File à la prison, libère frère Tuque et les autres. Moi, j'ai une petite visite à rendre à qui tu sais. Dans sa chambre, le prince Jean rêve de couronnes et de pièces d'or. Les sacs d'écus s'entassent partout et il serre dans ses bras en dormant, comme s'ils c'étaient des nounours. Au pied de son lit, Percifleur dort paisiblement sur ses deux oreilles. Aussi, il ne s'aperçoit de rien quand surviennent les petits frôlements de son fameux fleur ne le réveille même pas. Tout doucement, sans faire de bruit, Robin met au point une sorte de téléphérique entre la chambre du prince et la porte de prison. Il y accroche les sacs d'or. Petit Jean n'aura plus qu'à tirer sur une des cordes pour récupérer tout le trésor. Le prince grogne et souffle, mais tout va bien, il reste endormi. Percifleur se tortille et siffle dans son sommeil. Attention, Robin ! Le moindre teintement de pièces d'or le réveillerait à coup sûr. Dans la première cellule qui l'ouvre, une surprise attend Petit Jean. Maître Adam, vous aussi vous êtes là ? Eh oui, mon ami, les temps sont durs pour les artistes. Heureusement, on garde le moral, la musique fait oublier les malheurs, n'est-ce pas, Madame Tortue ? À la cellule suivante, c'est Frère Tuck qui bondit de joie. Petit Jean, tu sais bien qu'il faut toujours garder l'espoir, mais à l'idée d'être pendu, je commençais à me sentir la gorge serrée. Et puis je suis bien content de vous voir. « Et nous donc ! » s'exclament ses compagnons de prison. Mais dans la chambre du prince, tout va mal. Les pièces ont teinté. Percifleur s'est réveillé, Robin a bondi par la fenêtre. Et l'autre s'est lancé à la poursuite, entraînant le prince avec lui. Il agrippe le dernier sac, la toile craque, bling bling. Les soldats s'éveillent, les flèches volent. « Petit Jean, au secours, ils vont me transformer en pelote d'épingle ! » Ouf ! Robin rejoint ses compagnons. « Prenez-leur et filez ! » « Et toi ? » « Moi, je m'occupe des shérifs et les gardes. Sortez pendant que je les retarde. Vite, ça va chauffer ! » Les lanciers, les archers, le shérif, tous s'élancent vers Robin et laissent ses compagnons. Mais Robin se trompe de chemin. Le voilà qui s'engage dans l'escalier du donjon. « Ha ha ! » récane, shérif, cette fois, on le tient. « Bloquez les escaliers, je vais m'emparer de lui. » « Ha 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 ! » Et son rire féroce fait tremble tout le château. « Rira bien qui rira le dernier. Petit Jean et Frère Tuck ont embarqué dans une charrette, les prisonniers et le trésor. Bientôt, ils seront dehors. Les voici sur le pont-le-vie. À peine l'ont-ils franchi que baoum ! Ils se relèvent. « Ouf ! Un vrai miracle ! » s'écrit Frère Tuck. « Mais non, rectifie Jean, Petit Jean, c'est Robin, tout simplement. » Et oui, Robin avait attaché une corde au sommet du donjon. Et grâce à elle, il s'est lancé dans le vide, devant le shérif à Hurie. Il a atterri près du pont-le-vie, juste à temps pour mettre ses amis à l'abri des gardes. Et son rire clair sonne dans la nuit. Dans le château, on ne rit pas, on enrage. « Le prince poursuit Persifleur. Ah ! C'est ainsi que tu protèges mon trésor ! » Mais il le rate, son bâton cassé, il trébuche. Alors il reste par terre et il trépigne. Il pleure et suce son pouce comme un marmot contrôlé. Le retour du roi. À Sherwood, le retour est triomphal. Tous les amis de Robin l'applaudissent, à pleine main. « Vive Robin ! Abat la misère ! Abat le prince Jean ! Et vive le roi d'Angleterre ! » « Oui, mes amis, vive le roi Richard ! Qu'il revienne vite rétablir la justice ! » « Que Dieu t'entende ! » conclut Frère Tuck. Peu après, leur vœu est exaucé. Raisonne tambour, le roi Richard est de retour. Les méchants sont en prison, la justice est rétablie. Frère Tuck s'approche du roi. « Bien, voilà ! » « Eh bien, parle, mon bon moine ! C'est assez délicat ! Votre nièce, ou plutôt Robin, enfin, Robin et Marianne ! J'ai compris ! Va, sourit le roi ! Tu veux dire que le héros est prêt à se laisser emprisonner par ma jolie nièce ? La chose est amusante ! Qu'il se marie ! Il le mérite ! J'y consens ! La prison de Marianne, c'est bien sûr la belle prison d'amour ! Tout le pays est là, le jour des noces ! Pour acclamer la jolie princesse et le héros de la liberté ! Dans la fête, seuls petits gens et dames Gertrude, toutes émues, ont une larme au coin de l'œil. Mais du coin de l'œil aussi, ils se regardent, ma foi, fort tendrement. « Mon petit Bobby ! » murmure dame tortue. « Quelque chose me dit qu'on fera bientôt une autre noce ! » Moi, je vous parle, moi, maître Adam. J'ai eu bien sûr aussi mon rôle à jouer dans ce grand jour, composer une chanson de fête dont je suis assez fière. La voici ! Tout malin, tout coquin, tout robin que l'on est, tout râleur, tout farceur, tout blagueur, rien n'y fait. Quand l'amour passe, c'est qu'il vous tient. Il vous tient bien. Et voilà ! L'histoire finit là ! Et voilà, les amis, j'espère que mon histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, aimez, et surtout, abonnez-vous pour rester à l'affût des prochaines histoires. À bientôt, les amis ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Bye bye !